J'ai appris il y a peu, un peu avant cette émission, une statistique que je ne savais pas, qui vous a peut-être échappé, que vous y auriez certainement. En mai 2021, le directeur ou du moins le coordonnateur de la cellule de lutte contre la contrefaçon révélait que sur dix conteneurs qui étaient importés en Côte d'Ivoire, il y a huit qui contenaient des produits contrefaits. Une autre stat assez importante, entre 19 et 50% des produits pharmaceutiques qui se trouvent dans les pays du Sahel sont soit falsifiés et de qualité inférieure. Ce soir, on va vous livrer, en tout cas pour les deux premières parties de cette émission, autant de statistiques. Et on va parler avec celui qui est en charge de coordonner la cellule qui prévient justement la falsification, mais aussi qui est en charge de tout ce qui est lié aux investigations dans ce domaine-là. C'est Jacques Roger, Écra, qui gentiment ce soir répond à l'invitation de la télé d'ici. Vous l'aurez complètement parlé de contrefaçon ce soir, ça fait perdre beaucoup d'argent à la Côte d'Ivoire, autour de 50 milliards, simplement pour tout ce qui est produits pharmaceutiques. Il va nous donner donc toutes ces informations et l'idée, c'est évidemment de forger l'opinion nationale et que chacun s'en fasse son idée et évidemment agisse dans le sens de la normalisation des choses. Puisqu'on parle de statistiques, en troisième partie d'émission, on sera rejoint par un jeune homme qui est une sorte de fierté aussi pour la télé d'ici. Il a un teaser qui annonce la sortie de son tout dernier single, Hihi, c'est le titre, je suis très sérieux, Hihi, Hihi, ça s'écrit I-H-I-H, Hihi, qui sort le 14 avril prochain. Et déjà, il totalise plus de 50 000 vidéos pour le challenge qui a été lancé. Il a aussi le quatrième artiste qui a le plus grand nombre d'auditeurs sur Spotify, nos dix temps. C'est Lil J, il sera en plateau avec nous et en toute fin d'émission, il sera live sur la scène de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Vous faites toujours très bien de nos rejoins dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on va beaucoup parler contrefaçon. Est-ce que ce qu'on consomme est de qualité contrôlée, de qualité originale ou sont-ce des produits contrefaits, sont-ce des produits de bonne qualité ou de qualité inférieure ? On va parler avec celui qui a toute l'autorité, je peux le dire, d'en parler puisqu'il est au cœur justement du système, Jacques-Roger Crat, qui ce soir répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Merci d'être là. On va parler avec vous dans quelques instants, dans quelques petites secondes seulement, le temps que la technique ouvre votre micro. Ça me donne le temps de dire bienvenue aussi à Enquetouquet, le neveu de l'illustre Benoît Kassim, qui ce soir va encore une fois, comme toutes les semaines, déclassifier des dossiers totalement classifiés. Et on posera la question à Jacques-Roger, est-ce que la chemise qu'il arbore, est-ce une chemise contrefaite ou est-ce une chemise originale ? Est-ce que les lunettes sont des lunettes de normes CE ou sont-ce des lunettes achetées quelque part au plateau, au carrefour, pas très loin de nostalgie ? On posera toutes ces questions à Jacques-Roger, évidemment. Ça va Glisse ? Ça va et toi ? Je vais très bien, tu n'as pas la mine des grands jours ? Ça va venir, c'est la mine contrefaite. Ah, c'est une mine contrefaite. Alors, est-ce que ça aussi, ça peut être classé dans la contrefaçon ? On posera la question, évidemment, à Jacques-Roger, qui répond ce soir à l'imitation de la télé d'ici. Alors, les couleurs, évidemment, de la sec Mimosa, ce sont, on le sait, le jaune et le noir. Ceux qui sont habilités à l'arborer, ce sont premièrement les joueurs, deuxièmement les membres du staff, et troisièmement les supporters, ceux qu'on appelle les actionnaires, ceux qui cotisent. Est-ce qu'une chroniqueuse en télé, qui ne cotise pas, qui... Mais qu'est-ce que tu en sais ? Qui vient du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, donc qui, a priori, devait être africain. Est-ce qu'arborer ça, on peut parler de contrefaçon ? Ça dépend si ces couleurs-là ont été protégées en tant que telles. D'accord. Voilà. Donc, on peut parler de contrefaçon. Il y a une première chose qu'il faut, un préalable, il faut un droit de propriété intellectuelle sur le produit ou le service. Sonia, est-ce que tu es protégée ? Mais j'ai aussi du rouge, du coup. Ah, mais voilà, justement. Donc, c'est la contrefaçon sur toute la ligne. Africa en haut, ASEC en bas. Ça me rappelle quelqu'un qui, pour jouer un match, il avait peut-être un short de Arsenal et un truc de Barcelone. Ouais, d'accord. Donc, logiquement, elle ne devrait pas être admise dans cette émission-là. Parce qu'on parle de contrefaçon, on ne peut pas la garder en plateau. À moins qu'on la garde pour être l'illustration de ce qu'on pourrait appeler la contrefaçon. Donc, chaque fois, on se tournerait vers elle pour confirmer ce que vous allez dire. – Le pauvre monsieur Écra, il pensait qu'il venait participer à une émission très sérieuse. – C'était une émission très sérieuse. – Mais elle est très sérieuse, cette émission. – Très, très sérieuse. – D'ailleurs, on va vérifier si le public aujourd'hui, c'est un public contrefait ou pas. – Aïe ! – Vous allez bien, messieurs et dames ? – En juger les applaudissements, je dirais oui, ça va. Sur l'échelle de la contrefaçon, de 0 à 10, vous n'êtes pas sur cette échelle. – Ce ne sont pas des martiens, ça va. – Ils sont bien, ils sont bien. Hier, on a eu un artiste comme invité, il n'est pas du tout contrefait, lui. C'est ce qui est intéressant. Pourquoi je parle de contrefaçon ? Parce que la tendance est plutôt à des prestations playback. Et dans le playback, on cache tout, en somme. On va toucher un peu la voix en studio, on va toucher un peu derrière, des arrangements. Les rastamakers, ils détestent ça. Pour eux, il faut être roots jusqu'au bout. C'est les adeptes du live, c'est les élèves du live. Et lui, il a fait montre justement de cela, hier sur la scène de la télé d'ici. Ça a duré 15 minutes, on vous garde quand même un petit condensé de tout ceci, ça s'appelle le medley, et c'est le sujet de la prolongation. Que tu redeviennes, que tu redeviennes pour elle. Je dois te dire, je te préférais avant, quand j'étais celui qui te faisait sourire. On a vu pire, pourtant on est toujours vivant. Même Satan n'a pas réussi à nous séduit. Je t'ai fait des cadeaux, tu ne les vois pas. Je t'ai dit des jolis mots, tu ne les entends pas. Je te vois en face de moi, mais tu n'es pas là. Même quand tu joues que tu m'aimes, je ne crois pas. Mais je m'élance. Tu veux bafouer mon identité, me priver de ce que John John m'a donné. Tu ne fais pas, mais je m'élance. Tu veux bafouer mon identité, me priver de ce que Papa m'a donné. Pourquoi me persécuter-t-on, si je menace pour la société ? Est-ce mon message qui dérange tant ? Leur système essaie de me païonner. Je suis contre toute forme de violence. Apportre de la paix, de la torrélance. Avec la crimine et le samson, je reste fort comme un alliance. Touche pas à mes lances. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que midi à jour, mais il s'il y a qu'il n'y a pas. En l'assinant, fais-toi, moi, je m'en ai. En l'assinant, fais-toi, moi, je m'en ai. En l'assinant, fais-toi, moi, je m'en ai. Que le petit bon benya, moi, ça évoque le bébé y a l'air. Spio, live sur la scène de la télé d'ici hier, en prélude à la sortie de son album. Un album riche de 16 titres. L'album précédent comportait 17 pistes sonores. Il nous en a donc livré un aperçu. C'était chaud, c'était bien. C'était même bien sur la scène de la télé d'ici. Ce n'était pas du tout contrefait. Je vais encore inquiéter les téléspectateurs. 80% des produits importés en Côte d'Ivoire en 2021 étaient des produits contrefaits. Il va nous confirmer ou pas, ou infirmer, notre invité ce soir. Il fallait juste quand même que je titille encore les téléspectateurs pour qu'ils comprennent l'importance et l'enjeu de votre présence ce soir à la télé d'ici. C'est un sujet très sérieux. Surtout quand ça concerne les médicaments. Glisse, il y a une météo quand même ? Oui, il y a une météo. Dieu merci. Alhamdoulilah. Météo. Alors, on parle de dictée de droit et de durée en sélection nationale. Donc, les dés sont lancés ce soir dans la météo. On a appris le lancement officiel de la dictée du jour. Vous savez ce que c'est un petit peu la dictée du jour ? En fait, c'est une activité qui vient en tant que soutien pédagogique aux élèves. C'est une réponse du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, parmi tant d'autres, notamment en matière de lecture et d'écriture pour aider un petit peu les jeunes qui de moins en moins s'intéressent à la lecture et qui de moins en moins écrivent bien. La ministre Maria Toucone fera elle-même la dictée à la place de l'enseignant. Elle corrigera les copies et donnera les résultats aux élèves. L'opération se fera de façon simultanée dans 18 directions régionales de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Rien que pour ça, moi, je retournerai faire la dictée pour le plaisir. Et puis, on va féliciter aussi trois de nos amis, de nos frères, les jeunes étudiants Olive Conan, Amoakon Gillesbois et Bamba Nafeni-Michel. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont hissés à la deuxième place mondiale lors de la 41e édition du prestigieux concours international de droit Jean Péqueté. Alors, pour rappel, elle et il avaient déjà remporté successivement en 2021 le concours national en droit international humanitaire organisé par le CIR, le CICR. En 2022, le concours national en droit international pénal. Et donc, félicitations. Peut-être qu'on pensera la recevoir aussi pour parler un petit peu de droit. Et puis, on termine avec ceci. Max Alain Gradel, 35 ans, a franchi le cap des... Centième sélection. C'est ça. Avec les éléphants de... Côte d'Ivoire. A l'occasion de la double confrontation contre le Comore, on l'appelle le petit génie, il est arrivé en sélection 2000. Il comptabilise 16 buts sous le maillot orange-blanc et vert, dont l'un des plus beaux reste celui contre le Cameroun. Celui contre le Cameroun, en face de Poules de la Cannes 2015 en Guinée équatoriale. Donc voilà. Il a reçu les félicitations de tout le monde, notamment de Didier Drogba sur son Twitter. En ce qui concerne la météo, chaque me dira... Enfin la météo. Enfin la météo. On attendait ça, la météo. Jusque-là, on ne savait pas de quoi on parlait. C'est pas contrefaite la météo ici. Voilà, elle a changé d'identité. Pluie intermittente sur la majeure partie du pays cette nuit. Une matinée de mai ensoleillée sur le nord, l'est et le centre. Idem pour l'après-midi qui sera généralement ensoleillée sur l'ensemble du pays. On note 37 degrés pour la température la plus élevée. Ce sera à Odienne. La plus basse, ce sera à Abidjan, 32 degrés. Il fera 36 degrés à Yamoussoukro, 33 à Wauquay, 36 à Korogo et 35 sur les montagnes. Merci beaucoup Glisse pour cette météo. À retrouver toutes les semaines du lundi au jeudi dans la télé d'ici sur NCI. C'est bon ? On a toutes les infos ? Parfait. J'en ai vu un qui souriait dans le dos de Glisse quand on a parlé de dictée tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un sourire inquiet ou un sourire... Je ne sais pas. On lui posera peut-être la question. Ce sera à la fin de l'émission. Jacques Roger, 80% des produits importés sont faux. C'est ce que révélait le coordonnateur de la cellule en 2021. Est-ce que ces chiffres sont toujours d'actualité ? Oui, ils sont toujours d'actualité. En fait, quand on dit qu'ils sont faux, non, c'est-à-dire qu'ils sont de contrefaçon. En réalité, comme j'expliquais tout à l'heure, ce sont des produits qui rentrent ici sans que le propriétaire des droits sur ces produits ne soit au courant. Voilà, c'est ça la précision. Donc tous les sacs à main qu'on a, les derniers... Absolument, absolument. Ce sont des produits qui sont commercialisés, la plupart, sans l'autorisation de celui qui a le droit de les... Commercialisés, mais pas fabriqués. Aussi, aussi fabriqués. Ça peut être un produit original, volé et qui rentre au Côte d'Ivoire. Absolument. C'est ce qu'on dit, tomber du camion. Très bien. Comme par hasard. Ils viennent d'où ces produits ? De tous les pays possibles. Bon, souvent, on accuse les pays d'Asie, mais je pense qu'il y a des pays frontaliers. Je ne vais citer aucun pays, je m'excuse, mais la contrefaçon vient de tous les pays. D'accord. De tous les pays d'Afrique du Sud, enfin, je dis d'Amérique du Sud aussi, il y a des produits de France. Ce qui m'a surtout alerté, c'est le cas spécifique des produits pharmaceutiques. Entre 19 et 50 % des produits dans les pays du Sahel sont falsifiés et de qualité inférieure. Voilà. Alors ça, c'est une autre façon de présenter les produits. Parce que les produits de qualité inférieure sont peut-être parfois des produits fabriqués par ceux qui ont le droit de le faire. Mais comme c'est destiné à des pays qui ont des normes qui ne répondent pas aux normes des autres pays, alors ils fabriquent ces produits-là, comme on dit, pour l'Afrique. D'accord. Ça, c'est un autre produit. Mais en même temps, ils utilisent des marques, des noms de produits célèbres et connus, donc qui sont faciles pour entrer en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer des marques parce que je n'ai pas le droit, mais on vous dira, c'est tel produit qui vient. Et puis en réalité, dedans, c'est peut-être du sucre avec je ne sais quel autre produit. Voilà. Donc il y a une fausse déclaration. Absolument. Au départ du produit. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre un peu. La contrefaçon, je ne vais pas être trop technique puisqu'on m'a demandé de ne pas l'être. Comme on dit, c'est une infraction connexe. Ça veut dire qu'elle se produit dans un environnement d'autres infractions. Notamment la contrebande, puisque la contrebande, c'est la fausse déclaration en douane. Voilà. Il y a aussi la fraude, c'est-à-dire carrément, le produit n'a pas le droit d'être sur le terrain, il est là. Et dedans, la contrefaçon permet de faciliter l'entrée du produit dans le marché ivoirien parce qu'il utilise un nom célèbre, une marque, nom d'une marque. Alors tout le monde dit ça, c'est une bonne marque. Personne ne va penser que c'est un produit d'abord de contrefaçon, mais aussi c'est un produit ou frauduleux ou de contrebande. La contrefaçon fait perdre plus de 50 milliards de Français faire la Côte d'Ivoire. Absolument. Je ne comprends pas très bien. Absolument. Dans le cas, les produits, ils entrent, qu'ils soient de qualité inférieure ou pas, ils entrent et ils se vendent. Pourquoi on perd 50 milliards ? Ils se vendent, mais la personne qui les vend n'a pas payé tous les droits. C'est ça le problème. Il y a ça et peut-être qu'il y a le fait qu'on ne les lâche pas finalement au prix auquel on devait l'acheter. qu'il y a moins qu'à gagner. Et la contrefaçon en général se fait en dessous de la mer et ne se fait pas en plein jour. Ces produits, comment ils arrivent à pénétrer le marché alors qu'aux frontières, on est censé avoir des frontières pas poreuses, mais je ne dirais pas imperméables pour autant, mais des frontières plutôt solides. Oui, les frontières sont solides. Ça, il faut le connaître. Mais la Côte d'Ivoire est un pays, j'allais dire, dans un environnement où les contrôles parfois sont difficiles. Nos frontières sont grandes, longues. Les produits ne passent pas par les frontières officielles. Il y a tellement de cours d'eau par-ci, par-là, entre la Côte d'Ivoire, tous les pays frontaliers que parfois, il y a des pistes qu'on ignore. J'ai appris avec celui-là qu'il y a quelque chose comme 500 pistes d'atterrissage en Côte d'Ivoire. Vous savez ? On ne savait pas, en fait, c'est officiel. À peu près. Elles ne sont pas officielles, mais au fur et à mesure, quand on les découvre, bien sûr, on y met fin, mais les gens, s'ils mettent les pistes de terre, il y en a. Alors, il suffit d'avoir un avion de petite taille qui arrive à le faire et puis ça y est. Alors, si on devait catégoriser, faire une sorte de, je n'ai pas de classification, mais de classement des produits contrefaits ou des produits de contrefaçon, parce que c'est deux choses différentes. Merci d'éclairer notre lanterne. Quelle famille de produits arrive en premier ? Vous avez cité les médicaments. Les médicaments ? Oui, absolument. Ça, c'est la grande plaie du commerce en Côte d'Ivoire. Dans les produits, dans les médicaments, il y a beaucoup de produits de contrebande, de mauvaise qualité et de contrefaçon. D'accord. Les produits qui sont vendus à Bracoudi, là ? Je n'ai pas cité d'endroit, voilà, qui sont vendus un peu partout. Non, ce n'est pas qu'à Bracoudi, Roxy aussi, à Diamé, mais ce n'est pas qu'eux. Il n'y a pas qu'eux. Comme on appelle pharmacie, parfait. Dommage, parfois, je ne vais accuser personne, dans certains circuits officiels, on trouve des produits de contrefaçon. C'est vrai ? Dans des pharmacies ? Dans des officiers ? Je n'ai pas dit dans toutes les pharmacies. Oui, non. Non, on a compris. Dans des pharmacies ? Dans des pharmacies ? C'est possible. On en a déjà trouvé. Ah bon ? Non. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? Voilà, justement. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? La première des choses, on fait saisir les produits. Oui. Voilà. Et puis on les met hors de circuit. Mais le pharmacien vous dit, ah moi, je ne savais pas. Moi, on me livre des produits, je les vends. Voilà, donc, c'est un peu notre travail dans la contrefaçon. L'idéal, c'est de remonter ce qu'on appelle la filière. D'aller jusque à celui soit qui a fabriqué, soit celui qui a fait rentrer le produit en Côte d'Ivoire. C'est le réseau qu'on vise. Alors, en général, bon, c'est dommage qu'on le présente comme ça. On a quand même la collaboration de celui... Parce que lui aussi, il est victime parfois. De bonnes fois. Il peut être de bonnes fois. Généralement, ils sont de bonnes fois ceux qui sont là. Parce qu'ils se sont adressés à des produits, à des circuits officiels, soi-disant officiels. Par exemple, on le voit de plus en plus sur Internet, etc., etc. Des personnes qui, apparemment, ont le droit de le faire. D'accord. Est-ce qu'on a un outil pour remonter toute la filière ? On le fait. On le fait. On a des réseaux, on a des... Est-ce que 500 pistes déjà d'atterrissage... Oui, justement. C'est parce qu'on a des connexions qu'on a fini par les découvrir. D'accord. Voilà. On a fini par les découvrir. Le CNSC, le comité national de lutte contre la contrefaçon ne travaille pas seul. On travaille avec toutes les polices qui sont impliquées. Les polices des frontières, la douane, toutes les polices, la police économique, partout. On travaille avec toutes les polices de Côte d'Ivoire. D'accord. Il y a ce qui est venu, ce qui vient d'ailleurs, et ce qui est fabriqué sur place aussi. Par exemple, les boissons frelatées dont on parlait. Voilà. Ces boissons, justement, sont l'exemple même de la complexité de la situation. On a dedans de la contrefaçon, puisqu'on a utilisé des noms de marques pour faire croire que ça. On a de la fraude. Le commerce n'est pas déclaré. Et puis, il y a de la mauvaise qualité. C'est cela. Puisqu'on n'a pas respecté les normes, puisque nous avons une institution aussi qui s'appelle Côte d'Inorme qui fixe. On a reçu une responsable de Côte d'Inorme, justement. On travaille aussi avec Côte d'Inorme. D'accord. Et donc, cette situation-là montre que vraiment, la situation est complexe. Est-ce que la loi réprime suffisamment ceux qui sont auteurs de cela, de façon à pouvoir dissuader une bonne partie de ceux qui se lanceraient dans ce business ? Les sanctions sont toujours ce qu'elles sont, comme on dit. Elles sont j'rameuses suffisantes. La loi prévoit à peu près trois ans de prison et des amendes qui vont jusqu'à 5, 6 millions, 10 millions, pardon, pour le contrefacteur. Mais avec les circonstances aggravantes, etc., on peut doubler la peine. Mais je reconnais que ce n'est pas si dissuasif que ça. D'accord. Glisse a parlé tout à l'heure des produits, justement, qui sont contrefaits ou de contrefaçon. Deux contrefaçons. Au plan local, on va y arriver dans quelques instants. On a même un élément d'ailleurs qu'on va rediffuser qui est passé dans NC News. Ce sera juste après cette petite pause publicitaire. On va quand même souffler. Et puis, ça en parle juste après. Vous suivez ce programme avec l'ONACI Online. Écra, coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation du Comité national de lutte contre la contrefaçon, répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici pour parler contrefaçon et produits de contrefaçon. On découvre ce soir les différents concepts. attachés à ce ceux et les mêmes vocables des produits qui ne devraient pas rentrer ou qui ne respectent pas la norme. Ce sera exactement. Exactement. Regardons cet élément-là qui a été diffusé en février dernier sur NCI dans NC News qui parlait justement de l'alcool frélaté notamment qui rentre dans cette catégorie hélas de produits de contrefaçon. On regarde. à Niama, quartier Belleville. Après plusieurs heures de bouclage de la zone opérationnelle, les gendarmes passent à l'offensive. dans leur viseur, cette résidence suspectait d'abriter une unité de production frauduleuse d'alcool frélaté. À terme, sept personnes sont interpellées. Parmi eux, sept recruts en provenance de Toumoudi de l'équipe de production. Ils passent aux aveux, livrant dans la foulée des confidences. La périssée de ma mère, son mari, nous a dit qu'on avait travaillé dedans. Nous, nous ne savions pas ça. on est arrivés ici. Moi, je suis arrivé le 10 janvier 2023. On est arrivés ici. aux usines que nous travaillons avec, parce qu'on nous fait là, c'est qu'on fait le calao, diak, gin, dindin, mangousan. C'est ça qu'on fait à Abidjan ici. Moi, mes petits frères, nos patrons, lui, mélange. Non, c'est pas fait mélange. On a venu, ça vous parlez moi. Il fait mélange. Si c'est mangousan, il fait mélange, il dépose. Et puis, nous, on a montré comment on lave les bouteilles. On lave, on remplit, lui, il vient fermer. Bien avant, le commandant de l'escadron d'Abobo et ses hommes faisaient une découverte insolite. Une importante cargaison de boissons prohibée, toute saisie. Il s'agit notamment de 59 cartons de bouteilles pleines, 67 cartons de bouteilles vides, 3 fûts d'alcool frelaté, 134 bouteilles pleines de type mangoustan, 5 bidons de 20 litres d'alcool frelaté, 124 bouteilles pleines non identifiées, 68 bouteilles de type Rial Scort Gin, 33 bouteilles de type Caputens Rum, 12 bouteilles de type Kalao, 5 bouteilles de type Lord Drink Gin, 15 bouteilles de type MK, 5 bouteilles de 10 litres d'alcool frelaté. À ses saisies, s'ajoutent des emballages et étiquettes de plusieurs marques de spiritueux bien connus. Et on impose tout simplement la saisie ne laisse pas indifférent le directeur du commerce intérieur. Pour sa part, le chef des opérations revenait sur l'intervention et invitait les populations à aider au renseignement. Après l'interpellation des suspects, nous avons procédé à la perquisition et c'est ainsi que nous avons découvert une grande quantité de boissons frauduleuses, plusieurs cartons de ces produits prohibés et même nous avons vu combien de fois ces produits étaient fabriqués avec de l'alcool pur. La cargaison saisie mise à disposition du ministère du commerce est sous-celée en attendant la suite de l'enquête. laquelle devrait permettre in fine de mettre le grappin sur les cerveaux qui pour l'heure ont pris le large. Alors Jacques Rogé, c'est faux de penser que la contrefaçon ne touche que l'industrie pharmaceutique, les boissons, la distillerie mais le textile aussi. Oui, le textile aussi, c'est connu, le textile c'est un des domaines qui a aussi frappé par la contrefaçon. Notamment, ça s'est développé récemment, j'en parlais tout à l'heure, avec la vente en ligne. Récemment, le CNLC a dû intervenir pour mettre fin à un réseau de ventes en ligne d'une marque bien connue en Côte d'Ivoire de produits de panne de contrefaçon. Effectivement, ça se développe de plus en plus. Est-ce qu'on arrive facilement à localiser, si on revient sur le reportage de tout à l'heure, est-ce qu'on arrive facilement à localiser justement ces poches-là de fabrication, ces poches industrielles en miniature ? C'est pour ça que la cellule a été créée. Comme on le dit, c'était une cellule de prévention et d'investigation. Au sein de cette cellule, on a toutes les forces de l'ordre. On a la justice, on a la police économique, on a la douane, on a le ministère du commerce côté fraude, on a la gendarmerie. Vous avez vu qu'il y a des gendarmes qui sont intervenus. et donc toutes ces équipes-là travaillent de concert pour remonter les filières et les mettre hors des temps de nuire. Les enquêtes peuvent durer. Cette enquête-là, on a pris le temps de le faire, mais il faut qu'on soit sûrs, justement. Il ne faut pas qu'on intervienne à contre-temps ou trop tôt ou trop tard. Alors, les enquêtes sont menées avec le plus grand soin possible. Comment on se rend compte, en fait ? Mais en fait, ma question, avant de revenir aux gentilles dames, la question, c'est de savoir, globalement, si on devait dresser une sorte de prototype de localisation géographique, on est plutôt dans des quartiers populaires, dans des communes populaires ou... Peu importe. Peu importe. Oui, généralement, dans des communes populaires. Mais, mais je dois le dire, on a trouvé des centres de contrefaçon dans des quartiers dits chics, comme à Cocody, etc. Oui, effectivement. D'accord. Le commerce de Pagne, surtout là, par contre, on le trouve plutôt dans les quartiers huppés. Puisque c'est ces personnes-là qui ont les moyens d'aller sur Internet, de payer en ligne, etc., avec des moyens... Et d'avoir des endroits où stocker, de façon à attirer la clientèle. Parce que si vous vendez des pannes, j'allais dire, dans des endroits qui ne sont pas très propres, personne ne viendra. Les boissons, par contre, effectivement... Et comment ça marche, alors, en ligne ? En fait, ils achètent effectivement les articles ? Oui, et ils les stockent chez eux. Ils les stockent. Et qu'est-ce qui se passe après ? Vous, vous allez en ligne aussi, vous faites la commande et vous allez chercher. OK. Quel est le problème ? Mais ils n'ont pas le droit, ce n'est pas leur marque, ce n'est pas leur produit. Ah, ils ne sont pas revendeurs officiels de la marque ? Non, non. Ah, si c'est un revendeur officiel, il n'y a plus de contrefaçon. OK, d'accord. Ce n'est pas officiel. Ça veut dire que ce n'est pas de la... Enfin, c'est de bonnes marques qui nous vendent, c'est juste qu'ils ne sont pas... Si, si, les marques, les produits sont fabriqués justement par des personnes qui n'ont pas le droit de le faire. c'est pour ça qu'ils ne passent par des revendeurs qui ne sont pas officiels parce que si la personne est un revendeur officiel, il va s'adresser au fabricant. Il ne va pas s'adresser à des circuits parallèles. C'est vous, moi, justement, il y a un ami qui vient vous dire, j'ai, comment on dit, un busy, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà. Un business. Un business, c'est autre chose. Un busy, c'est toute autre chose. On va en parler une autre fois. C'est une contrefaçon de business, en tout cas. Un business, pour en parler. D'accord, OK. D'accord, je crois avoir compris, oui. Voilà, alors, on vous intéresse à vous, on vous fait une offre alléchante et puis vous mettez vos économies là-dedans, vous avez un marché, etc. Et puis, vous vous mettez à vendre. Sonia. Généralement, comment est-ce que vous découvrez les réseaux ? Est-ce que c'est les populations qui vous appellent ou c'est vous-même qui faites des visites dans des centres commerciaux ? Il y a de tout. Il y a nos équipes qui sont sur le terrain. Donc, on a des policiers chevronnés qui ont tous à peu près 20, 25 ans de profession derrière, de pratique derrière eux. Et puis, bien sûr, il y a nos indiques, comme on dit, entre guillemets, voilà, qui suivent là aussi. Et puis, il y a surtout, 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 les titulaires des droits. C'est eux qui nous attirent d'abord. Parce que, quand ils voient que l'affaire baisse dans tel ou tel endroit, bon, ils font leurs enquêtes ils nous saisissent. Souvent, on fait les enquêtes avec eux, puisque nous avons les moyens, plus de moyens qu'eux sur ce terrain-là. Et puis, on arrive à des résultats. Quelques résultats, j'allais dire, parce que, comme on l'avait dit, ce qu'on arrive à démanteler, à la limite, c'est quoi ? C'est 10% du vrai trafic. On est désolé, mais on n'a pas tous les moyens. On aura les moyens petit à petit, puisque je crois que le gouvernement a pris ça en compte. parce que le patronat, effectivement, a fait l'état des lieux. C'est quand même des pertes qui peuvent se chiffrer parfois à 86% de parts de marché. De cette façon-là, à l'instigation du secteur privé. C'est cela. Et que le CNLC a dirigé, sous l'instigation de M. le Premier ministre, un des points qui ont été traités dans la concertation publique-privée. L'autre idée sous-jacente de la question de Sonia, je crois, c'est est-ce que le modèle aussi de la dénonciation par le citoyen lambda est quelque chose qui peut être pris en compte aussi ? Si oui, est-ce qu'il y a un numéro vert ? Oui, nous avons un numéro vert que je peux vous donner 800-239. 800-239 ? Voilà. OK. 800-239. 800-239. Ce serait mieux que ce soit un peu plus court aussi, non ? Voilà. On cherche, parce que là aussi, on a le droit de faire, il y a des procédures à faire avec la RTCI pour avoir un numéro plus court. les débats sont en cours. Sonia ? Je pense qu'il y a certaines choses, c'est facile de savoir que c'est contrefait. Par exemple, si on boit de l'alcool et qu'on a mal au ventre alors que d'habitude, mais comment est-ce qu'il y a des techniques pour détecter, je ne sais pas moi, un faux pagne ou un faux sac ou une fauche chaussure ? Alors, la première des choses, c'est le prix. OK. C'est le prix. Si vous savez qu'un sac de telle marque, vous l'avez à un prix dérisoire, il y a un problème déjà. OK, d'accord. Déjà. Mais moi, je peux déjà dénoncer quelqu'un. Oui, mais les dénonciations se font au numéro vert. On peut le faire en direct comme ça, non ? C'est un anonyme ? Non, je pense que tout le monde peut dénoncer des gens. Les gars qui regardent, qui achètent les maillots, là. Oui. Non, je n'ai pas percuté, là. Les gens qui achètent les maillots. Les maillots de réel. c'est ma fille ici. Il y a un vrai vrai maillot de réel. Qui c'est toi ? Attends, je sais. Bon, toi, tu n'es pas dedans. Je parle d'eux. Toi, je parle d'eux. Mais alors, celui qui est, par exemple, à Djamey Dallas, qui fabrique un maillot. Oui. Il le fabrique, il achète le matériau ou le matériel et tout, il fabrique le produit et il se permet comme ça, juste pour le fait de rajouter les cuissons, je ne sais pas, mon diréal et tout. C'est de la contrefaçon. Il n'a pas le droit, c'est de la contrefaçon. Il n'a plus à Bidjan. À l'approche justement de la Coupe d'Afrique qui devait avoir lieu, on a saisi justement des maillots de l'équipe de Côte d'Ivoire de contrefaçon. D'accord. On l'a saisi. OK. Avec une marque... Les appels sont anonymes. Comment ? Les appels sont anonymes, oui. OK, d'accord. Mais dans tous les cas, nous vérifions. La peur, Sonia, parce que Glisse Mbappel l'a dit tout de suite. C'est vrai que là, aujourd'hui, elle a mis une croix sur un certain nombre de quartiers désormais. Elle n'ira plus avec cette affaire de maillot. Voilà. Sonia, par contre, elle préfère le faire, mais je pense, sous le couvert. C'est ce que j'ai compris. Dans une sorte de confessionnal. Est-ce qu'il y a une sanction pour les personnes qui achètent ce qui est contrefait ? Moi, j'ai juste acheté. Bon, je n'ai rien de fait. On ne va pas poursuivre tout le monde. On vous l'arrache et puis... Oui, mais je pense qu'en Occident, ils ne font pas qu'arracher. Si, si, vous êtes poursuivis. Ils vont plus loin. Oui, ils vont plus loin. On peut poursuivre celui qui a un sac contrefait. On n'a rien demandé. Ce n'est pas ma faute si on m'a vendu du faux. Par exemple, je vais acheter un maillot de l'équipe nationale. Je suis bien contente que ça coûte... Voilà. Ça coûte 5 000 au lieu de 24 000. Oui, mais si on vous prend avec le produit, c'est comme si on vous prend avec la drogue. Vous avez acheté de la drogue. C'est pareil. C'est la même chose. glisse, apparemment, c'est la même chose. Je pense. Le produit est interdit. Vous ne devez pas l'avoir. Carrément. C'est carrément. D'accord. Bon, écoutez, on a gliss. On reste à glisse. Il y a une glissade, apparemment. Oui. Non ? Oui, oui, oui. Tu as l'air l'ancien. La glissade. Et de grâce, on ne nous parle pas de drogue ou... Non, non. Écoute, les nouvelles sont plutôt bonnes pour l'environnement. OK. On sait que des sirops, au-delà du succès musical qu'ils ont connu et qu'ils connaissent aujourd'hui, sont plutôt intéressés par le social, l'humanitaire et surtout par la cause écologique. À travers la Fondation IES, depuis un an maintenant, ils ont initié une campagne de reboisement. La première année, ils ont reboisé tout le nord, le nord-ouest. Et cette année, ils ont 500 hectares en vue. J'ai bien aimé leur campagne de communication. Une campagne plutôt originale. On va peut-être pouvoir regarder pour ceux qui n'ont pas encore vu. Nous avons perdu en moins d'un demi-sièr 90% de nos forêts. Wow! 90% de nos forêts de tri. Qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage aux générations futures? Devons-nous rester sans rien faire? Je ne pense pas. C'est maintenant que nous devons réparer les dégâts. Si nous voulons léguer un bel héritage aux générations futures. Alors, rejoignons-nous dans la Caravane Nationale de Reboisement Populaire. Pour notre pays, je m'engage à planter des arbres et à protéger nos forêts car notre avenir on dépense. Tous pour la Caravane Nationale du Reboisement Populaire 2023. Le reboisement, c'est maintenant. Car demain, c'est tard. C'est ensemble que nous allons restaurer notre couvert forestier. Partenaires, rejoignez-nous. Puisque l'environnement, finalement, c'est le plus bel héritage qu'on va laisser à nos enfants, j'ai trouvé l'idée géniale de pouvoir mettre en avant des enfants qui parlent de reboisement. Notre chère première dame avec la voix qui va avec. Fanta Dénigoué. Puisque l'autre, c'est Fanta Dénigoué. Petits Fanta sont clairs. Exactement. Et le message, il est super. On les encourage. Je pense qu'on choisira une ville, non ? Pour aller reboiser chacun. Allez, on ira à tous à mort. Est-ce qu'à mort, on a besoin ? Je pense qu'il y a beaucoup d'âmes. Ça va, je pense qu'on a quand même perdu, elle le disait tout à l'heure, plus de 90% de notre couvert forestier. Donc, toutes les villes, aujourd'hui, sont ciblées pour les 500 hectares, en fait. Est-ce que la déforestation... Est-ce qu'il y a des arbres contre ça ? Ah, j'ai eu peur. Parce qu'en fait, on coupe des arbres qui sont censés des arbres qu'on ne devrait pas couper et on les fait sortir par des circuits frauduleux. Ça rentre aussi dans ce que vous faites ? Non, non, non. Ça, c'est plutôt les eaux et forêts et puis l'interdiction d'exploitation des bois classés. On a dit le bois de veine, etc. C'est interdit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'on devrait dire ce soir sur la contrefaçon qui vous paraît important ? Alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que... C'est vrai qu'il y a beaucoup de contrefaçons, mais les gens ne doivent pas s'alarmer. Et que... De faire confiance aux institutions mises en place par le gouvernement, bon, on ne doit pas inciter tous les gens à la délation, mais de vérifier. Il faut vérifier. Il faut... Un magasin, vous rentrez dans un magasin, même si c'est un magasin de quartier, le commerçant doit pouvoir vous dire d'où viennent ces produits. S'il est incapable de vous dire d'où viennent ces produits, vous avez le droit de le dénoncer. Il doit pouvoir dire où il a acheté. C'est pour ça qu'on a mis les factures normalisées. Ça accompagne le produit. Vous ne pouvez pas avoir... Un commerçant ne peut pas avoir un produit sur lui sans facture. Et c'est comme ça qu'on trouve la contrefaçon. La plupart des cas, les personnes ne pouvaient pas justifier la possession des marchandises par un document officiel émis, reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Roger, Claude, écras, merci beaucoup d'être passé. Je vous en prie. C'est tout le plaisir qui a été pour moi. On va à la pub. On sera rejoints dans quelques instants par un jeune artiste qui fait quand même la fierté de la télé d'ici aussi. On prend toujours plaisir à le recevoir. C'est Lil Jé qui, on le rappelait tantôt, cumule désormais plus de 50 000 vidéos pour le teaser de sa toute dernière production. Hihi, sur TikTok. Hihi, non ? Non, pardon, le i arrive avant le h. Donc c'est hihi. Bon, on me dit que c'est hihi. Bon, je ne sais plus. Alors la pub, on va se refaire les idées. Ça va permettre aussi à Jacques Écra de se retirer tout doucement. Et puis on en parle juste après. A tout de suite. Le rideau sur le troisième et avant-dernier tableau de cette autre télé d'ici. On a parlé contre façon. On a parlé contre façon et on a eu beaucoup de plaisir de parler contre façon. On va parler à présent musique et on prend beaucoup de plaisir à parler musique. On parlera encore musique et ce sera ainsi jusqu'au terme de cette émission. Voilà. Lil Jé, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. C'est pas comme ça. Non, non, ça, c'est pas lui ça, non. Jacques, t'as vu ? T'as vu la main droite de Lil Jé ? Ah, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est devenu monsieur, c'est ça ? Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est pas une alliance. C'est pas l'index. Oui, c'est pas l'index. Non, mais c'est quoi ? Est-ce que ça signifie le dos noir, la batte ? Baoulé, son superstar. Voilà, la star de Baoulé. Il paraît que c'est votre moment, quoi. Si tu veux m'aisser comme ça, ça va perdurer. Tu peux m'expliquer un peu ? C'est yi, yi ou bien hi-hi ? Yi, yi. Y'en a deux ou trois ? Quoi ? Yi, yi. C'est yi, yi. Yi, yi, yi. C'est trois. Non, c'est trois. Si on a possible, c'est écrit trois, yi ou bien deux ? Yi. Non, entendons-nous bien. On veut comprendre. Non, ça sera écrit trois. Ah, ça sera écrit trois. Donc, nous sommes d'accord. On dirait qu'il vient de le dire officiellement, ça sera trois, yi. Et c'est yi. Yi, yi, yi. Non, c'est quatre. Ah, bon, écoutez, voilà. Non, entendons-nous bien déjà. Pour qu'on soit sérieux dans cette émission. De deux, on est passé à trois et rapidement, on est à quatre. Donc, c'est quoi l'inspiration, ces signes-là ? Autre question. Yi, 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 yi. Non, yi, yi, yi. Non, yi, yi, yi. Non, yi, 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 yi. Mais c'est bizarre, moi, je pensais plus à ça. Alors, aucun d'état à lui dans ma tête parce que c'est ma cinquième question. Mais je vais y arriver. J'arrive à la quatrième question maintenant. Est-ce qu'on doit répondre yi, yi, yi ? Celui qui répond pas yi, c'est qui là ? Bon, c'est pas ça le sujet non plus. C'est y-h ou h-i ? C'est y seulement. Ii, yi, yi, yi. Ah, mais pourquoi c'est un coup ? Bon, alors, donc, si c'est un seul I, enfin, donc, si c'est I sans H, ça donne quoi, finalement, tu as dit ? Ii, yi, 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 yi. Bon, il nous a ramené la sauce graine. On n'a rien dit. Pour chanter, il fallait avoir des dents blanches, déjà. Là, tu nous ramènes encore une autre qu'il y a en rapport avec la dentition. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas être surpris d'être, finalement, légéri si ça se possuie d'être, soit d'un cabinet dentaire. Bon, les cabinets dentaires ne font pas de pub. Donc, t'es une marque de pâte dentifrice. N'hésitez pas à venir. Voilà, ça, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Franchement. On arrive à présent, donc, à la cinquième question. En fait, c'était la cinquième question. Lidj, merci d'être là. Merci. Il paraît que ça marche pour toi très fort en ce moment. Bon, ça va, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Plus de 50 000 vidéos TikTok sur le teaser de YI qui doit sortir le 14 avril. C'est ça. C'est fort, hein, c'est… Tu as un truc à le 14, c'était le 14 février le dernier, là, c'est le 14. J'aime bien le 14, j'adore. Donc, finalement, le Y, ça devrait être 14 Y. Non, il faut y penser, sérieusement. Oui, je vois. Parce que peut-être que le couplet, ça pourrait être que des YI enchaînés, mais qui font 14, par exemple. Je ne sais pas. Essayez voir. L'un glisse plus, sérieusement. Oui, sérieusement. Essayez voir. Non, on va faire quelque chose. J'ai besoin de 14 personnes. On va faire quoi ? On va faire YI, YI, YI. YI, 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 YI. Non, on va aller, hein. Si les dents sont pas blâts, c'est compliqué. Ce qu'on va faire, on va faire… Ça s'appelle, je crois, le… Non, c'est pas le Tito. Ça s'appelle au stade, quand le match, les trucs, on se lève comme ça et puis on fait… YI. Ce qu'on va faire, je vais faire ça. Donc, vous allez vous lever au fur et à vous dire YI, 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 et puis YI, OK ? Mais on va faire deux, ça dit qu'en fait YI, vous restez en fait au fur et à mesure. Je vais voir ce que ça donne. Là-haut, là, au stade, là. Là-haut, là, voilà. Mais on va le faire quatre fois parce que, bon, trois ou quatre, on ne sait plus si c'est comme une Y, finalement. On ne sait plus. Bon. Restons sur quatre. Trois, deux, un. Tu devrais demander à la Régide d'extraire cette partie afin qu'on puisse l'offrir à LG pour son clip Franchement, franchement Oui, pour son clip Oui, mais vous n'avez pas fait le yi, madame Est-ce que vous auriez des dents pour yi ? Je n'aurais pas yi Vous n'avez pas répondu yi, donc c'est un peu chaud Très belle idée C'est un peu chaud quand même Ça serait pas mal quand même C'est un peu chaud Alors, tu as participé à 41 mariages depuis ? Oui Madame, non ? Madame Mais je pense que c'est pas chini Je pense que ça va être l'une des chansons maintenant pour tous les mariages Ouais, ouais, ouais Ça, c'est la définition du succès pour toi ? Ou tu t'attendais à plus ? Quoi, les mariages ? Non, mais quand tu sors une chanson d'amour pour mariage Le but, c'est que les gens en abusent Bah oui C'est un peu comme les gens qui chantent pour l'anniversaire Ils imaginent qu'à chaque anniversaire, on va utiliser Donc à chaque mariage, on va dire Si tu as le but visé, est-ce que tu en es satisfait ? C'est ce que tu attendais ? Ouais On a touché la cible, on a atteint l'objectif sur ce titre-là Et on continue encore de travailler sur le titre Et c'est un vrai phénomène, LJ, quand tu viens en mariage, moi j'en ai présenté un où il est arrivé Comme il a dit, c'est exceptionnel ce qui se passe Merci Ça veut dire quoi ? Moi, oui, ça ne vient pas mon vie C'est qu'on est au studio-là C'est qu'il vient, c'est en enfer, c'est pas Ah bon ? C'est venu quoi, mon vie ? Moi, c'est ça qu'on prend de chaque Parce que madame, on comprend On sait que ça parle d'une dame Oui, oui Oui, est-ce que tu te moques de quelqu'un ? Ou est-ce que tu dis La dent pourrie Après avoir consommé la sauce graine Pour faire i J'ai eu le temps de me brosser, donc je vous montre que mes dents sont blanches Après, i, ça parle de la dentition, effectivement Elle est i, 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 j'aime quand tu ris, i, 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 i Et quand tu manges je ris, i, 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 i Alors, regardez, Lil J. Je suis une très belle lancée, je suis très content. Tous tes titres marchent, ils cartonnent, c'est bien. Merci à la télé d'ici aussi de donner à chaque fois la chance aussi de venir m'exprimer. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je t'avoue que quand je te regarde à la télé, dans tes prestations et tout, je suis content. Et mes dents sont dehors. André, tu n'as jamais mangé sauce graine. Pourquoi ? Non, je mangeais, mais je me suis brossé. Bon, écoutez, désormais, ce sera certainement l'hymne, I, I. Mais évidemment, il faut s'assurer, en tout cas, qu'on n'a pas dents. Oui, il n'a pas dents pour lui. Il n'a pas dit I, il ne sait qu'il a dents pour lui. Mais s'il ne dit pas, c'est qu'il a dents pour lui. Tu vois, tu ne peux pas aller dans ma... Ah, tu sais dents pour lui. Alors, la question qu'on se pose, c'est à quand l'album ? Parce que là, tu enchaînais vraiment des singles qui ont bien marché. Est-ce que tu y penses déjà ? Un album ou un EP ? Il est déjà prêt. Ah, il est déjà prêt ? Il sort quand ? Bon, la date, on n'a pas, mais ça n'a pas tardé. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est sûr ? Non. Ce n'est pas mardi ? Non. Dans quelques mois ? Pas mercredi ? Pas mercredi. Ni vendredi ? Dans quelques mois. Dans quelques mois. Promis juré. Donc c'est cette année, au moins c'est ça. Ah, c'est cette année, ok. Combien de titres ? 12 titres ? Ou 16, comme les restants. 12 ou 13. Ah, quand même, hein ? Ok, on va retrouver évidemment ce que tu as déjà produit. Et des inédits ou c'est totalement... Un album totalement neuf, inédit ? Peut-être ce que j'ai déjà produit, peut-être un ou deux maximum. Mais le reste, ça ne sera que des inédits. Ça ressemble à quoi Lil J en studio ? Quand tu arrives, quand tu débarques, c'est vrai que tu as tes paroles et tout. Mais ça ressemble à quoi l'ambiance ? Moi, je m'amuse au studio, je m'amuse beaucoup. Je m'amuse en travaillant du jeu aussi. Mais c'est la perfection, quoi. Souvent, c'est une chanson, c'est une semaine, on va, on revient. Je suis un couplet, on va, on revient. Et ce n'est pas pressé, au fait. Je prends mon temps. Ça t'arrive quand même de modifier ? Beaucoup, justement. Oui. Quand tu es en studio, quoi. Avec une laissement de docu, tu ne peux pas aller au studio et faire ce que tu as envie de faire. Non, non, elle est abue, donc. D'abord ? C'est l'école des champions, quoi. D'accord. Ok, on a bien noté. Il est avec nous en Kétouké, c'est ton voisin. Il faut aussi qu'on lui passe la parole, quand même, parce qu'il nous a ramené de bonnes... Ils ont apporté quoi, des lunettes, les deux ? Ninettes. Ils n'ont pas dit Ninettes. Lui, c'est Ninettes, lui, c'est Lunettes. Ok, très bien. Un Kétouké, la déclassification des affaires, totalement poussiéreuse. Merci. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... Sauté, oui. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de la préservation. Oui, oui. On avait notre invité qui nous parlait de la contrefaçon. Et nous, on parle de la préservation. Bon, ce qui est sur le thème, là, se suit un peu, n'est-ce pas ? Voilà. Mais préserver, c'est de prendre des mesures pour éviter vraiment un certain nombre de choses. C'est assez important. C'est comme on est dans ce studio, vous voyez dans la télé d'ici. L'air conditionné, ça nous préserve de la chaleur. Vous voyez, c'est parce que ça dit à la climatisation qu'on n'a pas chaud. Vous voyez, et c'est comme... Voilà, on est aussi à la maison, le toit de la maison, ça nous préserve, voilà, de la pluie et du soleil. Voilà. Et voilà. Un étudiant, voilà, ça dit, doit étudier ses leçons, voilà, pour se préserver des zéros. C'est aussi important. Oui. Voilà. Il faut respecter aussi les côtes de la route, voilà, pour se préserver des points à moins sur son permis. C'est assez important, voilà. Et donc, pour éviter aussi les MST, il faut utiliser... Bon, il faut se préserver, il faut se préserver, c'est important, c'est important, voilà. Donc, pour également en chérie, voilà, sur les propos de notre invité qui parlait un peu de la contrefaçon et tout, c'est assez important, tu vois. Donc, il faut regarder bien, c'est-à-dire, les produits que nous achetons dans le marché, c'est important. Il y a un gars, c'est-à-dire, lui, il pense qu'il est intelligent, il faut aller dans les magasins certifiés. Même là-bas, on peut avoir aussi des choses, mais lui, il allait à Gamay, au black market, il allait payer une télévision de 25 pouces à 22 250. Vous voyez ? Et voilà. Donc, le gars, il est content parce que pour lui, il a fait un bon marché, il a, comme on le dit, il a logé, c'est-à-dire, voilà, le vendeur de téléphones, télévision. Il arrive à la maison, il va enlever, télévision, c'est devenu radio. Voilà. Donc, il attend, nous, ça dit, chica-chica, boum. Donc, tu voulais loger, voilà, le vendeur, tu t'es trouvé toi-même logé. Donc, il faut aller dans les magasins certifiés pour pouvoir se procurer des trucs vraiment qui sont, ça dit, certifiés. Voilà. C'est le même cas pour le gars qui allait acheter, voilà, un téléphone, oui, oui, un téléphone, un téléphone avec pomme, là. Oui, oui. Il a acheté ça dans le carton, bien, bien, il était content et tout. Quand il est arrivé à la maison, il ouvre le carton, la pomme s'est transformée en citron, tout ça. Donc, il faut éviter ça, il faut éviter ça. Tu as besoin d'acheter vraiment un produit, tu vas dans les magasins certifiés, ça va t'éviter de vraiment prendre des produits de contrefaçon. Donc, c'était pour parler un peu de la préservation, voilà, dans la... Dans la prévention. Dans la prévention. Non, mais français, difficile, français, difficile, mais c'est un peu ça. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était la déclassification de la préservation. Voilà. Merci beaucoup, Ketouke, de nous préserver et de nous prémunir même. Justement, l'actualité, c'est la sortie le 14 avril prochain du single de l'île J, I, 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 I. Voilà. On a eu toutes les explications ce soir sur le nombre de I, voilà. Je sens que les enfants vont adorer. Il y a certainement plus de lettres que l'alphabet, que contre l'alphabet aussi, dans le I, I, finalement. On était à 14, dans le dernier décompte. Je pense que d'ici à la fin de cette émission, on va peut-être monter à 27 ou quelque chose de ce type. 14 avril, quelle heure ? Sur quelle plateforme ? Comment ça va marcher, cette affaire, cette sortie ? Sur YouTube, sur toutes les places de téléchargement, Spotify, 10h, tout ça, 18h. Tu es le quatrième artiste ivoirien, m'a-t-on dit, il y a quelques minutes de cela, qu'il y a le plus d'auditeurs sur Spotify ? Ouais. Pas d'ivoire. Ça te fait combien d'années de pratiques, dis-moi ? Comme ça, on fait un petit calcul. Et tu t'es lancé vraiment, professionnellement. Dans la musique, trois ans. Trois ans seulement. Et tu es le quatrième. Ouais. Troisième, c'est dans quatre ans. Quatrième pour l'instant, tu as dit. Quatrième, troisième, quatrième, troisième. Ah, ça, oui, ça évolue, en fonction des périodes. On parle en Côte d'Ivoire, en Afrique ou... Pachinou, par exemple, ça va monter quand ça sera Pachinou. OK. Pendant Pachinou, ça va grimper. Ouais, c'est clair. Avec Lyon, on sera le premier. Ah, ouais, tu as vu, en plus. J'ai une bonne nouvelle. Je vais te permettre de souffler un peu. OK. Je vais surtout inviter les téléspectateurs à rester concentrés. On va aller à la pub. Juste derrière, tu seras sur la scène de la télé d'ici. Tu vas nous jouer trois titres. Quel honneur. Dont madame, attendue par Sonia et Église, et certainement toutes les dames présentes ce soir. Enquête ou qu'est-ce, lui, il attend évidemment I. Oui, oui. Voilà. Moi, j'avoue, il parle de fossiles, là, aussi. Fossiles. Ça, tu fais ça, fossiles, comme si c'était un parapluie. Si, si, il dit ça, il dit elle a mis fossiles. Tant qu'il a fait quoi ? Qu'est-ce ? Elle a mis fossiles 20 000 comme éventail pour attendre son prince charmant. Il n'est pas venu. Tu vas lire. En tout cas, tu vas lire. Allons sagement à la pub, c'est préférable. Vous suivez ce programme avec l'ONACI Online. Ce sera tout pour la télé d'ici. En cas tout cas, on se dit à demain. À demain. À demain, bien de choses à Benroch Asim. Et on espère qu'il supporte le jeune. Super. Super, parce qu'il lui fait deux mois, généralement. Mais il accompagne. Oui, il m'a dit de dire qu'il attend son sucre. Ah bon ? Avec son âge, il faut qu'il réduise la quantité de sucre aussi. Non ? Non, mais c'est le ramadan, donc. Tu lui dis, nous aurons une photo. Oui, mais le temps s'arrive. Au dîner, il sera fini, non ? Ah, on peut faire OM. Il y aura une photo. Bon, allez. Gris, à demain. À demain. Sonia, demain. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier ceux qui nous suivent live à la télé, sur Facebook, qui nous verront en replay sur YouTube. Et naturellement, ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Lille J nous chante, Madame, il nous chante Tchisa versus Tuchela. Et surtout, on se dit à demain. D'ici là... T'es quête. Lille J, pas l'autre. Il est horrible. Et peu importe était le... On ne peut pas être, elle est horrible. Ouais, connaissait le Tchisa. Et ça, c'est le Tchisa. Sainte-di, c'est lui. Ne pas encore... Oh, ça va. La bajette-la. Oh, ça va. Ha, ça va. C'est quoi ? C'est la tchisa. En. C'est pas ton pain. Tu te muscles-la si, chérie le quelqu'un. En tout cas, tu vas à l'île, tu vas nous dire si tu es 10 ou 10 juillet Tant que tu es locaté, on connaît la propriété La vie retentie, y a ni qui va l'imposer Et la vie fossile, comme mille comme éventail pour attendre son prince charman Et la vie faut un 15 mètre pour le magas, il n'y a pas venu En tout cas, tu vas à l'île, tu vas nous dire si tu es 10 ou 10 juillet Tant que tu es locaté, on connaît la propriété La vie retentie, y a ni qui va l'air posants Tout le monde ! Sinon, mon prince charman venait avec son cheval clica clica C'est à l'adé que Sonia a coupé sa route Il venait bouquait le frère de semi clica clica On pleut pas pleut pas Sinon, mon prince charman venait avec son cheval clica clica C'est à l'adé que Sonia a coupé sa route Il venait bouquait le frère de semi clica clica On pleut pas pleut pas Hey ! Tout le monde pense, 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 on l'aimait, hey! C'est parti, c'est parti! C'est parti, c'est parti, c'est parti! C'est parti, c'est parti, c'est parti! C'est parti, c'est parti, c'est parti! C'est parti! C'est parti, c'est parti! C'est parti, c'est parti! C'est parti! C'est parti, c'est parti!